On arrive maintenant à la grande question que tous les débutants se posent. Une fois qu'ils ont compris qu'il fallait jouer les accords dans l'ordre, ils se demandent toujours, mais combien de temps est-ce que je vais les jouer ? Combien de fois ? Quelle rythmique je fais ? C'est quoi ce bordel ? Eh bien oui, c'est le gros défaut des grilles d'accords, c'est que ça ne précise absolument pas du tout combien de temps est-ce qu'on va devoir jouer chacun de ces accords. Donc c'est ce que l'on va aborder dans cette deuxième partie. Je tiens juste à dire que j'ai déjà fait un cours sur le sujet qui s'intitule Comment trouver la rythmique d'un morceau qui vous explique tout ça en long, en large et en travers. Donc aujourd'hui on va faire un petit résumé et si vous êtes un petit peu largué dans tout ça, n'hésitez pas à aller voir le cours Comment trouver la rythmique d'un morceau qui vous expliquera comment faire, comme le nom indique. Alors pour bien comprendre tout ce que je vais vous expliquer, il y a une chose essentielle à comprendre à la guitare. Lorsque vous jouez une suite d'accords, chaque accord doit durer un certain nombre de temps précis. C'est prévu par le morceau à la base, le morceau de base respecte un certain nombre de temps par accord et il faut absolument les respecter. Si vous ne les respectez pas, votre morceau va se casser la gueule, s'il y a un chanteur qui sait déchanter avec vous, il va vous détester parce qu'il n'arrivera plus à chanter et on va vous jeter des tomates. Ce serait quand même dommage. Vous n'êtes pas libre de faire le nombre de temps que vous voulez par accord. C'est précis et ça doit être absolument respecté dans tous les cas. Faites attention à l'erreur que beaucoup de débutants font, puisque beaucoup de débutants commencent par chanter et essayent de caler la guitare par-dessus le chant. C'est dangereux parce que si vous ne chantez pas en rythme, vous ne jouerez pas en rythme et le tout ne sera pas en rythme. Apprenez plutôt d'abord à jouer que la guitare, à la faire en rythme correct et après vous mettrez le chant par-dessus. En tout cas, si vous débutez, c'est la meilleure chose à faire. Donc la question maintenant, c'est, c'est cool, mais comment est-ce que je fais pour savoir le nombre de temps qu'il y a par accord à jouer ? Encore une fois, c'est ce qui est abordé dans le cours « Comment trouver la rythmique d'un morceau ». Donc moi, je vais faire juste un résumé assez rapide aujourd'hui. Déjà, le cas général, dans la plupart des cas, un accord va durer une mesure. Et dans la plupart des cas, une mesure va durer quatre temps. Ça, ça correspondra à 90% des cas des accords que vous croiserez dans les morceaux. Donc de base, si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, vous aurez de fortes chances de tomber juste si vous jouez quatre temps par accord. Néanmoins, il y aura des cas où les mesures ne dureront pas quatre temps. Ça peut durer trois temps, six temps, même cinq temps pour les mesures bizarres quand ils veulent vous faire chier. Il y aura aussi des cas où les accords ne dureront pas une mesure complète, mais des fois plusieurs mesures ou des demi-mesures ou moins encore. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, la meilleure des choses à faire, si vous voulez gérer ces cas particuliers, c'est d'aller voir le cours « Comment trouver la réclique d'un morceau ». Je sais, je sais. Je me répète, je vous en ai marre, mais bon, en même temps, il faut bien que je le dise quand même, parce que c'est... Ouais, bon, ok, j'arrête. Je passe à la suite. Je vais quand même préciser quelques petites choses en plus. Parce que j'ai dit précédemment que tout ça, le nombre de temps par accord, n'était pas précisé sur une grille d'accords et que c'était le bordel pour les retrouver. Eh bien, nous, sur Tabsaur Acoustique, on utilise des notations sur nos tablatures qui vous permettront de trouver un petit peu plus facilement le nombre de temps par accord. Alors, je vais vous expliquer ça. avec cette histoire-là ou qui ont déjà bien vu et assimilé le cours « Comment trouver ? » Enfin, d'accord, je ne dis plus. Eh bien, vous pouvez passer le reste de cette partie-là et passer directement à la troisième partie. Pour les autres, restez et je vais vous expliquer ça. Alors déjà, sur Tabsaur Acoustique, pour chacune de nos tablatures, on va vous préciser ce qu'on appelle le chiffrage de la mesure. Le chiffrage de la mesure, ça s'écrit sous la forme « Un chiffre slash un autre chiffre ». Par exemple, 4 slash 4, 3 slash 4, 6 slash 8, et à peu près n'importe quoi d'autre. Ça sera indiqué sur chaque page de tablature. Juste sous le titre du morceau. Alors, là encore, c'est quelque chose d'assez complexe. En vrai, le chiffrage de la mesure, mais si vous êtes débutant, pour faire simple, le premier chiffre avant le slash, c'est le nombre de temps par mesure. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais ça marchera suffisamment bien pour que vous puissiez vous en sortir. Donc, 4 slash 4, 4 temps par mesure. 3 slash 4, 3 temps par mesure, etc. Ça vous donnera donc déjà le nombre de temps par mesure. Ensuite, sur la tablature en elle-même, lorsque l'on écrit un accord une fois, ça veut dire qu'il va être joué pendant une mesure complète. Par défaut, c'est ça. Si vous voyez un accord écrit une fois, c'est une mesure. Dans le cas où un accord sera joué pendant plusieurs mesures à la suite, on va réécrire l'accord pour chaque mesure. Donc, si vous voyez, par exemple, écrit G, 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 D, l'accord G sera joué pendant 3 mesures et l'accord D pendant une mesure. Et suivant le nombre de temps par mesure, ça peut faire 12 temps ou 9 temps, ou d'autres nombres de temps, pour l'accord G. Ça, c'est assez facile à comprendre. Dans le cas où un accord va durer moins d'une mesure, c'est un petit peu plus délicat. On va en fait écrire l'accord une première fois pour indiquer le premier temps. Et ensuite, on va mettre des tirés pour chaque temps supplémentaire où on va jouer l'accord. C'est peut-être pas très clair quand je dis comme ça, donc je vais vous montrer des exemples, ça sera beaucoup plus simple. Si vous voyez écrit G, moins, D, moins, ça veut dire qu'on va jouer l'accord G pendant 2 temps et ensuite, on va jouer l'accord D pendant 2 temps, ce qui nous fait un total de 4 temps. Donc, ça fera une mesure complète de 4 temps. C'est assez cohérent. Si on prend un autre exemple, par exemple, G, moins, moins, D, on va jouer le G pendant 3 temps cette fois-ci et le D pendant 1 temps, ce qui fait encore une fois 4 temps. Ça tombe bien, on aime bien les mesures à 4 temps. Donc, voilà les petites astuces qu'on utilise, nous, sur nos tablatures pour vous aider à trouver le nombre de temps par accord. Si toutefois, vous avez du mal, n'hésitez pas à aller voir le cours Comment trouver la rythmique d'un morceau. Eh bien oui, vous n'imaginez quand même pas que j'allais vous finir cette deuxième partie sans le redire encore une fois, puisque je dis beaucoup de choses aussi importantes dans ce cours en question, en plus de ce que je viens de dire là. Et si jamais vous avez vraiment du mal à savoir combien de temps il faut jouer chaque accord, n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur le forum. On vous dira avec grand plaisir combien de temps il y a par accord. Maintenant que tout ça s'est dit, on va passer à la troisième partie pour voir une méthode qui résume un peu tout ça pour mettre tout ça en application. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com s'acheter 4 à guitare ou sur twitter.com slash tabs4acoustique. Faites bien attention de ne pas griller les étapes. Si je vous dis de faire tout ça dans l'ordre, c'est pour éviter de perdre du temps à devoir revenir en arrière. Si à n'importe quelle étape, vous avez du mal.